Le palais Mohamed V de Conakry a servi de cadre à cette cérémonie. En application de l'article 47 de la charte de transition, le chef de la jeune militaire s'est présenté devant le président de la Cour suprême pour s'engager à conduire la transition enclenchée depuis le coup d'état du 5 septembre dernier. Dans son discours, le président de la transition s'est engagé à ne pas être candidat aux élections à venir. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons oeuvrer ensemble pour poser la base d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. A cette cérémonie, plusieurs diplomates étrangers accrédités en Guinée ont fait le déplacement. Le président de la Cour suprême a profité de l'occasion pour remercier ses pays amis qui accompagnent la Guinée en cette période difficile de son histoire. La Cour et tous les citoyens guinéens se réjouissent de l'honneur que vous leur faites de leur apporter le message de fraternité, de solidarité et de coopération des états et institutions que vous représentez. Message dans le contenu est d'affirmer avec force que, malgré la distance qui les sépare de notre pays, les différences existant dans les situations nationales respectives, les points de convergence se multiplient et la coopération bilatérale et multilatérale s'intensifie. Les partis politiques et les acteurs de la société civile qui ont pris part à cette cérémonie de prestation de serment se sont engagés à accompagner la transition, mais surtout veillés au respect des engagements pris par le président de la transition. Tierno Alfa Ibrema Baldé, CGTN Français, Guinée-Conakry